Alors ce soir on va commencer, déjà le cours il a été acheté par notre ami Yaakov Mordechai pour la refoua shelema de Moshe Ben Vela son frère, donc on lui souhaite refoua shelema refoua shelema aussi pour Tamo Batrana, Chana Bat Tamo, Chana Bat Saïda et Jean-Luc Shlomo Ben Zehira et d'autres non, et aussi pour l'élévation avec l'aide de Dieu de Shlomo Ben Saïda Alors le cours de ce soir avec l'aide de Dieu c'est Balak qu'on vient de finir et en France ils vont lire Balak et aussi Pintras parce qu'on va éter Balak et Pintras ils sont enchevêtres en fait la fin de Balak on va rentrer déjà dans l'épisode qui va continuer avec Pintras juste après donc ce soir on va parler un petit peu de ça avec une vision un petit peu chassidique avec le rat Fredman mais avant ça le rabbi de Lubavitch avec l'aide de Dieu, j'espère qu'on aura le temps de le faire parce qu'on a un mariage ce soir donc avec l'aide de Dieu on va essayer de commencer La question qui est posée comme ça, on sait très bien qu'on ne doit pas donner un nom d'un rachat à une personne quand on dit comme j'ai dit Shabbat, d'accord, on dit comme ça, Mazéchéri ça c'est fait sourire, on rigole, c'est les blagues de religieux c'est quoi Chéri ? Chéri ça veut dire que le nom des mécréants soit pourri donc ça veut dire quoi littéralement ? c'est à dire qu'on ne doit pas donner un nom d'un rachat à un juif imaginez-vous, il y a ici maintenant une bride Mila on attend tous là, il y a l'enfant qui est là, le Tzendak, le Hachem le Moel, tout ça et on entend bientôt le bébé qui hurle comme ça, on voit la Mila et hop, il rentre, le Moel l'a coupé, on attend tous le nom et on entend quoi ? Balak, Nimrod, Adolphe ! comment on serait tous ? c'est quoi ce nom pourri qui est donné à l'enfant ? très très attention, on va essayer de voir pourquoi c'est très important le nom est-ce que tu peux ouvrir là-bas la porte ? pourquoi c'est très très important le nom d'une personne on va voir le lien entre le nom, les Hachem et la Nechama du juif donc si on se pose la question si on se pose cette question là de donner un nom d'un rachat donner le nom d'un rachat à un juif c'est grave alors on peut se poser la question pourquoi la Torah elle a donné le nom d'une paracha à un rachat ? Balak, une paracha ! c'est marqué Vayar Balak comme j'ai dit le Shabbat peut-être on a pu prendre le comment il y a par exemple il y a une paracha qui commence par Vayishlach il y a une paracha qui commence par Lech Lecha là il s'est marqué Vayar Balak on a pu appeler cette paracha là Vayar tout simplement pourquoi on a donné le nom de Balak ? comme si la Torah venait nous donner une référence, un piédestal à ce Balak là c'est quand même une question qu'on peut se poser en tout cas que pose le Rabbi Lubavitch pourquoi la Torah a donné le nom d'un rachat comme Balak en nom qu'on va dire depuis plus de 2000 ans comme ça on va répéter année après année une paracha d'une personne telle que lui alors déjà le Rabbi dit comme ça on va commencer par une première chose c'est qu'effectivement on voit que dans la paracha de Balak on voit que dans la page de Balak de quoi est-ce qu'on parle ? on parle de tout simplement maudire le peuple d'Israël d'après on commence par le début de la paracha on maudit le Rabbi Israël en tout cas le but c'est de maudire le Rabbi Israël en tout cas le but c'est de maudire le Rabbi Israël alors le Bessau Moshedava en finale qu'est-ce qu'il s'est passé ? on a reçu que des brachotes donc il vient nous dire ici le Rabbi Lubavitch il dit attends commence à comprendre pourquoi on a donné le nom du paracha au nom de cette personne là parce qu'à travers le fait qu'il ait voulu nous écraser qu'il ait voulu carrément nous maudire il a envie de rapporter encore deux brachotes et c'est ce qu'il nous dit ici au début il a amené à ce qu'on vient de maudire le peuple on a reçu des grandes brachotes qui sont sorties de la bouche de Bilal c'est ce qu'il a dit donc là on va prendre un grand sode un grand secret de la chassidut il y a des brachotes qui sont standards d'accord ? comme ici ma mère qui se présente elle vient avoir son fils et donne des brachotes à ses enfants encore chacun d'entre nous on donne des enfants aux petits-enfants etc on donne des brachotes c'est des brachotes qui sont standards tu vois ton rab et vas dire une brachata bon tu as des brachotes qui vont dire qui sont standards très bien à Baal il y a des brachotes qui sont quoi ? mais il y a des brachotes et yukhadot qu'est-ce qu'il appelle des brachotes qui sont spécifiques qui sont spéciales ? c'est ce qu'il appelle des brachotes qui sont spéciales ou des brachotes ou des brachotes justement c'est des choses qui a priori sortent comme étant des clalotes et la finalité de tout ça va dire que ce sont des grandes brachotes et c'est quoi ça ? un brachote a'ilu un brachote miyukhadot avec dolot odiotèr mais asher brachot standiot car berigilot il dit une bracha qui vient a priori d'une clala et qui se transforme en une bracha c'est une bracha qui est beaucoup plus élevée on va essayer de comprendre il va expliquer d'ailleurs c'est une bracha qui est beaucoup plus élevée beaucoup plus grande qu'une bracha standard qu'on aurait pris miroche dès le début on va essayer de comprendre ce qu'il veut dire par là qu'il veut dire par là qu'est-ce qu'il veut dire par là il a parlé de quoi là-bas qu'il veut dire par 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 là-bas C'est quoi cette phrase-là ? Mifaché nous dit de quoi est-ce qu'il parle à El-Bilam ? Il est en train de faire une évoie en disant que dès l'étoile de Yaakov sortira le chevet d'Israël. Et il finit par quoi ? Avec Akarkol Bénéchet, il dit donc ça sortira ici, le Mashiach, c'est une notion du Mashiach, qui sortira de quoi de Bénéchet ? C'est quoi Bénéchet ? Bénéchet c'est le fils de Noach, donc de l'Enochut. C'est-à-dire de quoi ? De l'humanité. En gros, il est en train de dire Béliam avec des mots très simples. Il est en train de dire tout simplement qu'il voit de ses yeux que sortira du âme Israël le Mashiach, le délivreur, le Gouel Tzedek. C'est très bien, c'est sympathique, c'est d'être assidoute, on aime ça. Qu'est-ce que ça va nous dire pour nous ? Qu'est-ce que ça va nous expliquer à nous ? Ma mâche, aujourd'hui en 2022 de l'ère vulgaire, qu'est-ce qu'une paracha comme ça va nous expliquer à nous ? Qu'est-ce qui peut nous expliquer ça ? Écoutez bien le rayon de Merkazi qui vient donner ici le rabbi. Il nous dit comme ça. « Shaïkaron azé remez bidivre chloumah melech. » Et au chloumah melech, il nous dit dans quoi l'être ? Qu'est-ce qu'il nous dit dans l'Ecclésiaste ? Qu'est-ce qu'il nous dit chloumah melech ? Il dit comme ça. J'ai vu quelque chose qui est plus grand que la chloumah et qui sort de la chloumah, c'est quoi ? Comme la lumière qui est enfouie dans le chloumah melech. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire ici le chloumah melech ? Et il continue. Le pied rouge, c'est quoi ? Que la lumière, tout simplement, si on vient le pachout, le sens simple de ce que veut dire ici chloumah melech, les explications, c'est quoi ? Les commentateurs nous disent que quoi ? Tout simplement que la lumière est plus forte que le noir, que le chloumah melech. Effectivement, imaginez-vous dans la bête à clésed, maintenant, on éteint la bête à clésed, il fait nuit dehors. Donc on est dans le chloumah melech. J'allume maintenant un briquet. Une petite flamme comme ça est capable d'allumer une grande partie de la pièce. Peut-être pas toute la pièce, mais avec un briquet que je vais allumer comme ça, je vais pouvoir voir et éclairer un minimum. Ce qui ne serait pas vrai, si maintenant j'avais une boîte noire, si on pouvait avoir une boîte noire dans un espace de lumière, et bien la boîte noire, elle est noire, posée ici, ça ne fait pas que toute la pièce reste allumée. Donc on voit très bien que la lumière, en vérité, est plus forte que le crocheur. Ça, c'est le sens pchatt, le sens simple de ce que veut dire ici chloumah melech. Maintenant, il y a un sens un petit peu plus profond. Et c'est quoi ce sens un peu plus profond ? Il nous dit comme ça. « Va à la pierre rouge à chloumah melech. » Donc l'explication maintenant chloumah melech, c'est quoi ? « Qu'est-ce que l'on est capable de prendre une lumière qui vient d'une chloumah melech qui vient d'une chloumah melech elle-même ? » Alors c'est un peu compliqué pour comprendre ça, il faut avoir des notions kamalistiques sur lesquelles je ne voudrais pas parler ce soir. Il faudrait comprendre, le Réa Kadosh explique exactement ce que c'est que c'est l'horarganouz par rapport à tout ça. Mais en gros, il me dit ici « Zédiyuk alachon achosher » C'est marqué quoi ? « Or minachosher » Ce n'est pas marqué « Or alachosher » Ce n'est pas marqué de la lumière qui vient sur l'obscurité. C'est marqué de la lumière qui vient de l'obscurité. Et minachosher, c'est-à-dire qu'on va être la lumière d'où elle sort du rocher des terres, des profondeurs. Ça, encore une fois, ça reste une explication qui est un peu invasive, c'est un peu compliqué à comprendre, un peu philosophique. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très simple. On a voulu éterniser cette bracha qui a été donnée dans la paracha de Balak à travers Bilam, qui a commencé à vouloir nous accuser, nous maudire carrément. Et Akashbukhu a refusé ça, a fait en sorte que tout ce qui allait sortir de sa bouche, ça allait être des brachotes. Et comme ça a été inscrit dans la Torah, qui est la Torah, on parle de la lumière, tout à l'heure, on appelle la lumière. « En or » est là, « oraita ». Et la Torah s'appelle la lumière, d'accord ? Et on commence à comprendre ce que c'est que la lumière qui est profonde, d'accord ? « Or aganous », c'est la lumière qui est cachée. Cachée, quand c'est cachée, c'est dans le noir. « Or aganous », c'est la lumière qui vient d'être dévoilée. Et on commence à essayer de comprendre où on va en venir. Donc on va bien nous dire pourquoi on met le nom de la paracha au nom de Balak pour éterniser la chose. Pour dire que cette bracha qui a été donnée tout le nom de la paracha va perdurer les deux grés de roche jusqu'à Biatamashir. Sans ça, ça aurait été une histoire écrite sur un livre à une époque donnée. Bon, ben c'est super, c'était une belle histoire à l'époque. Bon, ben voilà, c'est terminé, on entend, et c'est terminé. Non. Akashbukhu a voulu que ce soit éternisé dans sa Torah, qu'on l'écrive dans sa Torah au nom de Balak, une paracha qui est appelée le nom de Balak, qu'on va ramener à chaque fois, pour te rappeler que cette bracha-là, elle est immuable. Comme la Torah, elle est immuable, elle traverse le temps, elle traverse le temps, les frontières, etc. D'accord ? Il y a Enzman, d'accord ? La Torah, elle est au-dessus du temps. D'accord ? Elle est immuable. Pareil, la bracha qui a été donnée, elle serait immuable. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Mais il y a un autre, il y a un autre. Et Balak lui-même, il le sent même de tout ça. Et pourquoi ? Si Mulev, il dit comme ça, les ilan aïkhasut chez Balak. Si on regarde Balak, Balak c'est quoi ? C'est le prince de Moab, d'accord ? Il y a un de Moab, Balak. De lui sortira qui ? De où te Moab ? De où te Moab ? De où te Moab ? De qui sortira qui ? David Ameler. De David Ameler sortira qui ? Le roi Mashiach. C'est pourquoi est-ce qu'on a justement parlé de Balak et compris que c'est une bracha ? Parce que ce qu'il a dit alors, Bilam, quand on a dit « Dererkocham Yaakov vekam shebet mi Yisrael » « Vekam shebet mi Yisrael » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? On a dit que c'était le Mashiach. Lui, il savait qu'il était le Mashiach. Il est simplement parce que dans Balak lui-même, lui, celui qui a voulu moudjah le roi Misrael, il a fait un grand clin d'œil, il n'y a pas plus comique que « Le roi Mashiach. » Il a dit « Tu sais quoi ? T'as voulu moudjah le peuple ? De toi, d'Afrique sortira le Mashiach. De toi, sortira le libérateur du Ham Yisrael. Toi qui a voulu les moudjah, non seulement sera le roi Mashiach qui va sortir, et tu sais quoi le roi Mashiach ? C'est que de tes entrailles à toi, sortira le Mashiach. À travers Routa Boviya, à travers, derrière David Amel HaShalom, et après quoi ? Justement, le Mashiach, qui va arriver. Imaginez ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'en réalité, mais non, on est en train de prendre du moussard de ça. De la moralité pour nous. Ça veut dire quoi ? Chacun d'entre nous ici, chacun dans sa vie, il a un sac plein de fardeaux. Il a eu des maladies, des divorces, un dépôt de bilan, l'autre il a eu, je ne sais pas, il a perdu son enfant, l'autre il a eu un accident, l'autre il a fait faillite, l'autre il a eu ici, l'autre il a eu ça, l'autre il a perdu quelqu'un de proche. Chacun qui ici, dans cette salle, peut dire qu'il n'a pas eu des... l'autre il n'a pas se marier, l'autre il n'a pas avoir d'enfant. Celui il s'est marié, mais sa femme c'est une sorcière, c'est-à-dire qu'il n'a eu pire que des lames. Ou inversement. Chacun d'entre nous, on a un fardeau. Alors on se dit, on est dans le mal. Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici, sur ça, ce qu'il nous dit maintenant le Rabbi Lubavitch. comme je vais vous le dire en français, il le dit ici en hébreu. D'accord ? Chacun d'entre nous, il a des moments de sa vie où la vie elle est marre, elle est marre, elle est complète d'amertume, de cochi, de difficulté, de majberim, majberim, c'est majberim, des fois on est cassé, comment on peut dire en français majber ? Je sais pas comment on dit en français. Majber, c'est quelqu'un qui vit des moments où il y a de désespoir littéralement, de sével ou de souffrance. En général, quand on rentre, on est face à tout ça. Où est-ce qu'on rentre ? En général, on rentre en dicaon, en dépression, on est à la tristesse et qu'aujourd'hui, il suffit d'ouvrir un tout petit peu les yeux, d'écouter un peu les gens ou d'être proche du Rabbi Tutu ici, on a la chance d'être à côté de lui. de voir comment ça se passe. Des gens qui se réchirment, qui se suicident. Loi et nous, j'ai un soldat qui était un lubidum de mon fils, mon fils est là qu'il a l'armée et son chou taf, il s'est mis une balle dans la tête. Il y a quoi ? Il y a un mois et des poussières ici, devant mon fils. Je ne t'ai pas dit vraiment. C'est vrai. Et c'est une catastrophe. Il y a eu ici dans 11 ans, 11 ans 6 mois. 11 ans 6 mois. Comment un gosse il prend la tête, il arrive dans la 7 à 21 ans que c'est la fleur de l'âge, de prendre un M16 et se tirer une balle dans la tête. Loi, allez-nous. Combien de gens qu'on voit qui sont indiqués, ils sont pris esprits, ils prennent des cachets, des... Combien il y en a aujourd'hui ? Combien ? Combien il y a des divorces ? Non pas parce qu'on ne s'aime pas, mais parce qu'on rentre dans... On a la tristesse, on a l'amertume, on a gauré un chaz et le shalom. Il nous dit ici, écoutez bien ce qu'il nous dit ici, le grand secret. Il dit, la kachat est à mâchber et l'effort auto les isdamnot la kachat est à koshi et les efforts auto les manofs Lezant HaShem ? De quoi ? C'est quoi ? Un manof en hébreu, c'est comme une grue. Il y a quelque chose qu'il prend pour s'enlever. Il dit, il dit, c'est justement, c'est des isdamnot. Comme on a parlé, on a dit que quoi ? Que la lumière, la plus grande des lumières, il a dit le Rabbi, c'est quoi ? Le Rabbi, c'est quoi ? Que son médeur nous protège ? La plus grande des lumières, c'est la lumière qui vient du rocher elle-même. Celle qui est enfouie dans le rocher que tu arrives à sortir, ce organus là, c'est une lumière qui est incommensurable, c'est une lumière qui est indéfinissable. Mais la lumière du soleil, elle ne vaut rien à côté du organus. Il dit, cette lumière là, cette force là de la lumière qui sort de la Torah, c'est exactement quand tu es dans le koshi, dans la difficulté, dans l'amertume, dans la noirceur, dans la vie où tu penses que tu es au fond du puits, c'est à ce moment-là je trouve que tu dois avoir la lumière. À l'image de qui ? Quand tu es au fond du pied, qui est en pense tout de suite ? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, pas Yaakov Avinu, Yosef Atsedik. Yosef Atsedik, il s'est retrouvé quoi ? 12 ans, pas un an, pas six mois, pas deux ans, 12 ans sans savoir exactement quand il est resté, ni pourquoi il était là-bas, ni combien il est resté là-bas. Il est resté 12 ans en prison, dans la prison, au fond d'un puits, dans la noirceur la plus totale. Il n'a pas perdu l'espoir. Il en est sorti quoi ? Yosef Atsedik, celui qui a sorti le Rami Israël, celui qui a fomenté finalement le Rami Israël, parce que Yaakov ne serait jamais retourné en Égypte s'il n'y avait pas eu Yosef et tout ce qui s'est passé avec l'histoire de Yosef. Mais ce qu'il est sorti de quoi ? Ce qu'on dit tous les soirs dans la tefillah. On dit tous les soirs à Arbit. C'est que de là, en vérité, de là, de la noirceur, ne crois pas, parce que de là, dans la noirceur, quand tu as touché le fond, c'est là que tu vas relever le pied et ça tu verras la plus grande des délivrances. Alors c'est vrai, à haussement précis, c'est dur, mais ne perds pas l'espoir. C'est ce qu'il nous dit ici. Balak vient nous enseigner quoi ? Que Naafuchou. Comme une histoire de Pourim où on devait être Hachalum, le Rami Israël devait mourir en une journée, ce que voulaient les nazis, ce qu'ils ont voulu faire, ils ont essayé de faire pendant six ans. Aman Arashah, il marche au Rami Israël, il a voulu faire ça en un jour. La roguette Kulam, mais Yom Echad, Yom Echad, sur 127 provinces, lui, c'est difficile. Tous se sont passés à la pendaison. Mais a priori, c'était perdu d'avance. A Bal, quand on a confié à Saqoche-Borhu, il a fait ça. Et là, il vient nous enseigner quoi ? Comme c'était parti normalement, on était parti de quoi ? Dans la plus grande des quoi ? Des souffrances, dans la plus grande des malédictions, avec le plus grand des Kishoufim, le plus grand des sorciers, celui qui lui a eu le plus de mal. Et au final, c'est ça ressenti quoi ? Non, ce n'est pas seulement une bracha, mais une bracha qui est une nitrite, Al-Qiédekar, c'est une bracha qui va durer jusqu'à Biatamashir. C'est exactement ce qui vient de nous enseigner ici, la paracha de Baret. Ce moment, on a un problème. C'est quoi le problème ? C'est que Bala, quand même, il est malin. Et ça, on va dans le deuxième volet du cours de ce soir. La fin de la paracha, malheureusement, elle finit en queue de poisson. Excusez-moi le terme, mais c'est un petit peu ça. C'est finit en queue de poisson. Et pourquoi ça finit en queue de poisson ? Parce que Bala, il ne baisse pas les bras. Il dit bon, avec la col, la col-colle Yaakov, il a dit, mais c'est ça. La force de la parole, finalement, elle a été donnée Yaakov. Toi, Bilam, avec ta bouche, tu n'arrives rien à faire. Et bon, tu connais bien le Ram Israël, toi. Pourquoi il connaît bien le Ram Israël, Bilam ? Vous savez pourquoi il connaît bien le Ram Israël ? Mieux que tout le monde. Parce que je vous rappelle que Bilam, il a connu, c'est un prophète, mais avant ça, c'était un des trois conseillers de qui ? De Pharaon, exactement. Donc lui, le Ram Israël, il sait exactement qui il est, comment il est né, qu'est-ce qu'il a, il a connu aussi le Ram Israël, il a tout connu. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il dit ok, tu sais, moi j'étais conseiller de Pharaon, et je sais une chose, c'est que j'ai appris à connaître leur Dieu, j'ai appris à connaître le Ram Israël. Et il y a une chose, par contre, que leur Dieu déteste, Kadosh Bokhu, soné Zima. À Kadosh Bokhu, leur Dieu, il déteste la Zima. C'est quoi la Zima ? C'est la débauche. Qu'est-ce qu'il a fait ? Moab, donc le Balak, il n'a pas hésité. Il a dit ok, on va faire venir toutes les filles de Moab. Il a lancé un appel, prostitution à grande échelle, toutes les femmes qui se prostitueront avec le Ram Israël, au-sur-Monde, des grosses hommes, elles ont couru, couru, pour se prostituer, et elles ont fait malheureusement tomber les hommes. Et ça a commencé comme ça. Moshe Révenu est tombé sur sa face parce qu'il pensait, parce qu'en fait, comment ça s'est passé ? Le Midrash nous dit que, en fait, il y avait comme des marchés comme ça, et des beaux atours, des beaux parfums, bien habillés, bien maquillés, Et quand le Midrash venait pour les acheter des choses dans Oshouk, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Elles faisaient les belles, etc. Mais non, mais viens ! Et quand elles s'approchaient, mais non, regarde, je dis, ne t'arrête pas ça, c'est pas pour vous, c'est pour nous, chez nous, les Amoréens, vous êtes de l'Israël, vous méritez plus, vous êtes des princes de Dieu, rentrez dans le Hanout, à l'intérieur, de l'époque, et en fait, le Hanout, ils étaient bas, ça les obligeait au Vinay-Israël à chaque fois de se baisser face à ce bal péor, là, venait sur eux une forme de Touma qui venait sur eux, et cette Touma-là, cette force d'impureté se collait au Amisraël, enfin, aux Juifs qui rentraient là-bas dedans, et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Hop, ils se déshabillaient, et elles partaient avec eux, et malheureusement, ils fôtaient avec les filles de Moab. Au début, il est tombé parce qu'il était persuadé que ce qui les faisait tomber, c'était quoi ? C'était le fait qu'il y avait bal péor devant eux. Un qui est sorti, Pinhras, petit-fils de, fils d'Eliézer, Eléazar, petit-fils de Awana Cohen. Quand il voit ça, lui tout de suite, il l'a compris tout de suite. Il ne le sait pas sur ça, parce qu'il commençait à y avoir une épidémie. Il ne le sait pas sur le fait qu'il y ait eu bal péor, qu'il y a un problème. C'est sur le fait que quoi ? C'est qu'il y a une débauche. Et là, Pinhras, tout de suite, il a commencé à faire tilt. Il a compris que ça venait de là. Alors, il est parti se courir. Et malheureusement, tout le monde connaît l'histoire. Quand on prend la fin de la parasha, c'est marqué quoi là-bas ? Comment c'est marqué ? Il a donné comme ça au juge d'Israël que chacun tue les hommes qui sont attachés à bal péor. Donc ça, c'est Moshé Rabbeinu qui voit avec son bâbata lui, il dit tue tous ceux qui ont fait bal péor. Donc il y a un homme, on ne passe pas et ça avait toutes les écaires du Chirot et la suite du Chirot. Il y avait un homme là-bas, il y avait un homme là-bas, il y avait un homme, un juif d'Israël qui s'approchait de ses frères, il est venu avec une Midianite, donc une femme de Midian, devant Moshé, exprès, volontairement devant Moshé, donc dans le Gdolador et devant toute l'Assemblée d'Israël et parmi eux donc tout le monde se mit à pleurer devant l'attente d'indicination. Bayar Pinchas, Pinchas il a vu. Pourquoi il a marqué Bayar Pinchas ? Parce que le début de la paracha c'est marqué Bayar Balak. Il a fait la même chose. Comme Balak, il a vu avec ses yeux pour porter la Inara sur la Mishraël, Pinchas avec son oeil pareil. Bayar Pinchas. Ben El Azar, Ben Aaron, donc le fils de Ben Azar, le fils d'Aaron. A quoi ? Bayakom mitor Aida donc il est passé à travers cette Assemblée-là. Bayar Romach, il a pris une lance Bayado. Bayar Voh achar Ish Israël il est parti vers ce Ish Israël qu'on ne sait pas qui c'est. Après on saura qui c'est mais à ce moment-là on ne sait pas qui c'est. Ish Israël El Akouba veid Kor il est littéralement transpercé et ch'neem donc qui ? Ce Ish Israël va être à Isha à Midianites. On ne donne pas le nom de ces Midianites non plus. Et Valama Géfal s'arrêtait. Très bien. Mais il y a quand même eu 24 000 morts. Donc je vous fais le topo rapide. Qu'est-ce qui se passe ? On est à la fin de la paracha. On voit que quoi ? On voit que Moshe Rabbeinu il dit au juge d'Israël tuer moi tous les hommes qu'on fait Balpeor vaillard et vaillard il a vu quelque chose que Moshe n'avait pas vu. Il a dit non. Ça n'a rien à voir avec Balpeor. Parce qu'on voit parce qu'on voit quand on a fait l'égal azak qui est beaucoup plus grave que Balpeor on l'a pris pour Dieu c'est pas qu'on a pris une divinité comme ça pour... Non on a pris l'égal azak pour remplacer Dieu sur ça il a réussi à nous pardonner mais sorti qu'il va récha donc Petrach il a dit non c'est pire que ça et quand il a vu il a compris que c'était ça il est rentré à travers l'assemblée c'est vrai l'assemblée c'est des gens qui étaient pour qui étaient là entre guillemets excusez-moi le terme mais qui étaient se laver les yeux en regardant un prince d'Israël littéralement faire du zinout devant les yeux de Moshe Rabbeinu imaginez Moshe Rabbeu qui est là bouge bé qui ne sait pas quoi dire ni quoi faire il est littéralement paralysé Petrach qui vient il prend une lance et pas qu'il les transperce nous dit Rachid très simple alors ça peut faire du dire ça peut faire un peu du rach ça peut faire un peu barbare il les a embrouchés littéralement par l'organe féminin et masculin il les a branchés tous les deux il a pris une force un miracle qui n'a pas été tué lui-même il a réussi avec un bras à porter deux personnes une personne c'est 80 kilos deux personnes ça fait au moins à peu près 150 kilos bonnaguit d'un peu près 150 kilos avec une main il les a portés comme ça en faisant ça sur sa lance quand il les a portés comme ça une goutte de sang qui est tombé un autre des miracles quand il est fait comme ça il a levé comme ça l'épidémie s'est arrêté il y a quand même un 4 000 morts qui sont arrivés waouh il nous dira ensuite le midrash Pinchas Zéliyahu Pinchas Zéliyahu qui va venir plus tard Pinchas va revenir en Gidgul en Zéliyahu Zékhuléto le même Yéliyahu qui viendra nous annoncer le Mélachamachère Zéliostam que ce soit Pinchas qui soit la suite logique de Balak dans la même parasha qui va commencer dans la parasha pourquoi ? parce qu'on a dit que la finalité c'était quoi ? c'était la bracha du Macher qui est arrivé Pinchas il y a un avis c'est celui qui vient nous annoncer le Macher et le Nabi c'est celui qui va nous enseigner qui va nous apporter cette messira et c'est Pinchas maintenant quelque chose qui est intéressant et là on aura l'intérêt du Shibur et j'espère qu'on aura le temps de le faire avec le Dieu nous dit ici comme ça regardez comme c'est magnifique nous dit ici la parasha donc on ramène sur Pinchas Ben Aruan ce qui n'avait pas compris pour lui dire on ne sait pas lui vient d'un grand Yichus il vient de qui ? du Aruan Akoen son grand-père c'est Aruan Akoen pour lui dire pour lui faire des pour lui faire des louanges et Shib il a il a donc c'est lui qui parle il dit il a baissé ma colère il a baissé ma colère comment ? en faisant une vengeance pour moi etc donc je n'ai pas détruit et je fais donc une alliance de paix une alliance de paix quand tu tues quelqu'un c'est pareil il est bizarre on va essayer de comprendre ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il nous dit dès la suite comment c'est beau ça nous intéresse très bien ce qui m'intéresse maintenant tout à l'heure rappelé tout à l'heure à la fin de la parasha dans la fin de la parasha de Bala qu'est-ce qu'on dit Ish Israël on ne donne pas le nom on ne donne pas son nom non plus maintenant dans la parasha de Pinchas putain on a envie de dire de qui on parle et de qui on parle maintenant qu'ils sont morts parce que maintenant Petra se les a tués donc le juif et la Midianite sont morts donc de qui on parle maintenant de gens qui sont morts donc maintenant qu'ils sont morts on va donner leur nom donc celui qui a été frappé c'est qui il dit comme ça c'est et la Midianite c'est on vient donner les noms des personnes et là alors c'est magnifique il vient le Benetion de faire une explication qui est magnifique j'espère que les gens qui nous regardent restons jusqu'à la fin c'est pas très long il y a une petite demi-heure peut-être un peu moins mais ça vaut vraiment le détour je vais aller un petit peu vite que de bien ce qu'il nous dit j'ai la question qui est posée ici par le Paul Raffriedman c'est de dire pourquoi est-ce que en fin de parasha de Balak on ne donne pas les noms en début de parasha de Pinchas on donne les noms tu veux donner les noms donner tout de suite qu'est-ce que tu attends pourquoi tu as besoin d'attendre qu'ils soient pour donner les noms et si tu donnes les noms alors qu'ils sont morts c'est que ça veut dire quelque chose ça veut nous enseigner quelque chose d'accord ok et il vient comme ça il nous dit il y a un livre qui s'appelle le Arben Akhal qui est un petit peu un petit peu kabbalistique qui vient et commune comme ça Mousbar Alkar Béou Naifla il donne une grande explication il lui dit comme ça d'abord on va parler du ce qu'on appelle le Hibouta Kéber vous savez ce que c'est le Hibouta Kéber le Hibouta Kéber celui qui fait les Soudat de Shabbat il est sauvé du Hibouta Kéber il me semble que c'est les Soudat Shijit d'Afka le Hibouta Kéber c'est quoi ? c'est que quand on va arriver après ça on m'attend les Hibouta Kéber on arrive dans le Kéber et là-bas il y a ce qu'on appelle le Mémouné du Kéber le Mémouné du Kéber c'est un ange qui est là et qui a une fonction sa fonction elle est simple elle vient te poser ton nom comment tu t'appelles quel est ton nom ? si tu es capable de donner ton nom tu te dis je m'appelle Itraq je m'appelle Asher je m'appelle après il s'en m'attend je m'appelle Abigail il va donner son nom alors c'est ton mot de passe ok tu peux partir au jugement si Chaz Veshalom on ne se rappelle pas de notre nom il y a ce qu'on appelle Hibouta Kéber pour vous donner un ordre d'idée c'est qu'il faut comprendre que le corps bien qu'il soit mort la Neshama n'est pas encore parti donc même si nous physiquement en tant qu'humains on est face à on croit qu'on est face à un mort le mort n'est pas mort c'est-à-dire qu'il va recevoir des coups et chaque coup qu'il va recevoir c'est une douleur incommensurable tant qu'il ne sait pas répondre quel est ton nom il reçoit des coups il reçoit des coups il reçoit des coups il y a une souffrance qui est terrible comme ça je le dis le Zohar Kadoch une souffrance qui est incommensurable intérêt d'avoir de la mémoire alors c'est pire que ça alors déjà il y a une bonne Tsegoula très très bonne Tsegoula que je vous dis qui ne vient pas de moi qui vient des Chachamim qui est de donner à chaque fois qu'on finit la Amida de dire un Passouk qui commence par la première lettre de ton nom et qui finit par la dernière lettre de ton nom par exemple moi je dis ça commence par Aleph et ça finit par Rech parce qu'au moment c'est Hachar donc je dis un Passouk avant la fin de la Amida chaque jour c'est une Tsegoula pour se rappeler de son nom après il va les attacher après 120 ans mais ça va plus loin parce que nous il y a un problème c'est quoi le problème ? il nous dit que quand en réalité une personne elle est Racha elle oublie son nom quand une personne elle fait Torah Mitzvot alors elle n'oublie pas son nom on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'un Racha il oublie son nom parce qu'il veut dire l'explication qui va donner ici il nous dit ici comme ça écoutez bien le nom le Ravine il nous dit quoi ? le nom de la personne c'est son nom quand on dit c'est la même chose souvent je ramène c'est pas mon nom souvent je ramène ça quand on voit le mot le mot Neshama le mot Neshama comment on écrit Neshama ? Nun Shin Mem He si on regarde le mot Merkazi le mot central de la Neshama c'est quoi ? c'est Shem dans le mot Neshama qu'est-ce qu'il y a ? Nun Shin Meme le mot principal c'est le mot Shem c'est-à-dire que dans les Neshama est inclus le nom de la personne c'est pour ça que c'est très très important de ne pas donner des noms de je sais pas moi de Leslie je sais pas moi de Johnny ou des noms très bizarres ou je sais pas ce qu'il y a à la mode aujourd'hui Sean ou je sais pas des noms bibliques pourquoi ? parce que le nom que tu vas donner à ta personne a une empreinte directe sur les Neshama de la personne alors il est terminé écoutez même ce qu'il nous dit ici le nom de la personne c'est la racine même de sa vie c'est-à-dire que le chef d'une personne le mazal d'une personne c'est-à-dire qu'une personne comment elle va vivre il y aura une âge pas directe par rapport à son nom le nom que tu vas donner automatiquement il y aura une influence directe sur sa vie entière de sa naissance jusqu'à sa mort cette personne aura une influence de son nom y compris dans mon Kadosh par exemple quelqu'un qui va s'appeler par exemple Esther d'accord qui ne semble pas que dans sa vie il y aura des moments difficiles comment c'est que Esther Amalka a eu un moment difficile elle a dû se séparer de son mari elle a dû faire misrut nefesh elle a dû souffrir des grandes souffrances c'est une grande sadiquette mais pour sauver l'âme Israël pourquoi elle a dû passer Esther moi je connais beaucoup d'Ester c'est le nom ma tante d'ailleurs et qui a une vie qui n'est pas spécialement facile pareil on dit pour Rachel Rachel Imenou c'est misrut nefesh Rachel Imenou elle a quoi elle a donné son mari elle a dû attendre elle s'est fait entre guillemets rouler d'accord pourquoi par rapport à son père qui a donné Léa avant avant c'était difficile c'est un nom qui est difficile à porter Ah val Rachel Imenou c'est un nom qui est extrêmement gadol je l'appelle Rachel et je lui ai donné un deuxième prénom pour atténuer un petit peu ce nom là c'est un nom qui est difficile à porter il y a des noms comme ça qui sont Israël c'est quelqu'un qui est dans le digne qui a de la rigueur qui ne passe pas qui est sur certaines choses qui ne peut pas passer c'est comme ça Asher on dit Asher c'est la haussière de roche Asher il a besoin d'être un peu à la tête il a besoin d'être un peu à la tête de gérer un peu les choses c'est comme ça c'est dans sa nature chacun d'entre nous en réalité il a des il a certaines applications qui sont dues à son nom en fait tout simplement très bien donc la vie de l'homme finalement c'est son nom moi aussi je sais que l'adam est dans la Torah quand un homme va dans la Torah au mitzvot alors qu'est-ce qu'on a dit plus une personne elle est dans la Torah plus on va dire imaginez-vous que vu que le nefesh c'est quelque chose qui est le nefesh c'est lié à une projection divine on est une partie divine donc on va dire il y a comme des tsinorodes des tsinorodes c'est comme tu dirais des canaux des gros canaux qui sont des flux comme ça de spiritualité même la matérialité tout est donné par un coach comme des tuyaux comme des canaux pour faire simple ces tuyaux là ils sont gros ils sont larges ils sont pas ils sont pas fermés le shéfa il passe à partir du moment on fait des avéroes et on en fait tous alors qu'est-ce qu'on fait on est en train de bloquer un petit peu ce tuyau là je le bouche un petit peu celui-là il est bouché complètement celui-là il passe mais il va beaucoup moins passer imaginez-vous comme des tuyaux d'eau qui seraient remplis de calcaire les tuyaux peuvent être très gros mais s'ils sont remplis de calcaire le fil d'eau il va être réduit d'accord ça c'est exactement l'idée qu'il faut avoir c'est exactement avec la touma c'est autre chose plus personne n'est fait elle fait pas tout dans ses yeux pas tout dans sa bouche pas tout dans ses oreilles il mange pas spécialement cachère il fait pas tout remis il fait pire que ça il fait d'avéro il est en train de quoi il est en train de mettre des bouchons dans ses canaux et s'il met des bouchons dans ses canaux dans ses canaux or on a dit que le nefesh behimi enfin le nefesh achaya c'est le kha donc le nom la vie de la personne c'est quoi elle est liée à son nom c'est ce qu'on a dit alors qu'est-ce qu'on a dit nefesh achaya hushmo la vie d'un homme c'est quoi c'est son nom mais si maintenant les conditions ont été bloquées qu'est-ce qui se passe le nom il n'a plus de flux donc s'il n'a plus de flux il n'a plus de nom donc quand tu vas mourir maintenant il n'est feshaya la vie de l'homme mais l'homme qui est mort maintenant donc le nom il reste sans canaux un homme qui est mort mais il a reçu des canaux toute sa vie durant alors bien sûr il n'y a pas de problème tant qu'il est vivant alors il reçoit un certain nombre de flux divin donc il arrive à vivre avec ça 6 autres parce que même quand il est mort il reçoit encore son son donc quand tu vas dire rappelle-moi ton nom quand le mémouné va poser son nom il va dire quel est ton nom je m'appelle Yitzhak je m'appelle Asher je m'appelle l'intel il va dire le nom de chacun maintenant quand je suis quelqu'un il est il est rachat toute sa vie est rachat quand il va mourir il va dire quel est ton nom je m'en rappelle pas il va dire je ne me rappelle pas impossible de m'en rappeler et là et là avec ça on arrive un petit peu à comprendre mais nous expliquer Zillard Friedman pourquoi dans la paracha de la semaine de Balak on ne donne pas le nom de la personne parce qu'ils sont vivants mais ils se comportent comme quoi ? des réchaïfs un ben Yisraël on dit que c'est un prophète pas prophète c'est un prince d'Yisraël un du chevet un du grand dynastie homme kadosh prince d'Yisraël comme en toi d'une darga supérieure au-delà du peuple tu tombes comme ça avec qui ? avec une goya il paraît qu'une goya une midianite il a fait exprès pour une midianite pourquoi une midianite ? vous savez pourquoi il a fait une midianite ? parce que ce qu'il a fait pourquoi il a fait devant Moshe Moshe il n'a pas su parler parce que d'où il vient de Tipporah ? c'est qui Tipporah ? ce qu'il a oublié ce qu'il a oublié c'est que Tipporah elle a été donnée quand ? avant Matan Torah donc avant Matan Torah ce n'est pas les mêmes lois qu'après Matan Torah donc la Torah elle a été donnée c'est marqué nord sur blanc tu ne dois pas être avec une fille qui n'est pas d'un ami Israël donc tu ne peux pas arriver à la même conclusion ce n'est pas possible sur Moshe à ce moment-là il est resté bouchevé il n'a pas su répondre à ce moment-là donc Pinchas il a pris la suite lui on dit Pinchas fils de Lazare petit-fils d'Aerod pour dire lui vient d'une lignée de grands comme Dime Ben Salou qu'il aussi vient du grand lignée toi du grand lignée tu es un prince d'Israël mais moi aussi je viens du grand lignée moi je suis petit-fils du coin de Gadol pas moins que ça donc moi je vais te montrer que dans l'homme Israël je vais faire quoi ? mais on ne donne pas le nom pourquoi ? parce que comme tu es un rachat tu es Aerod donc on ne donne pas le nom maintenant qu'ils sont morts tous les deux alors peut-être qu'il y a eu des choix et là on va rentrer dans le lien accrochez-vous parce que là maintenant ça va être sympathique mais Hachem on a un nom mais des fois souvent on nous donne des surnoms alors ça ça la gmara nous dit que c'est quelque chose d'extrêmement grave à sourde des kinouis un kinoui même si c'est un beau surnom un surnom sympathique ou comme toi tu m'appelles Jégé etc elle dit que ce n'est pas bien du tout autant t'appelles Limas c'est pas pareil j'étais notre père d'accord ? on a tous des noms mais on a dit que ce n'est pas bien du tout alors qu'est-ce qu'on fait quelques fois c'est un minag un vieux minag qu'on a gagné en tout cas ici le ravi il a toujours amené ça c'est quand quelqu'un il a un kinoui c'est un surnom d'accord ? et qu'on a l'habitude de l'appeler mon petit frère tout le monde l'appelle Coco d'accord ? il s'appelle Moshe je l'appelle Coco parce qu'il a un nom on est français Nicolas on a rien à voir d'accord ? donc on l'appelle Coco d'accord ? et tout le monde l'appelle tu lui dis Moshe Moshe c'est qui Moshe ? Coco ah Coco de tête là bien sûr vous je le connais tout le monde connaît Coco d'accord ? donc après 120 ans on ressent de marquer Moshe Coco Ben Hattel Ben Hanna d'accord ? après 120 ans c'est celui qui se rajoutera pas de la vie d'accord ? pourquoi ? parce qu'il a appelé dans ce monde-là on est khayat de rajouter son surnom quand même le Zohar Gadot il faut pas donner de surnom à qui que ce soit même un bon surnom on ne donne pas de surnom on doit l'appeler par surnom mamaj et si pire que ça s'il a deux noms on doit les appeler par les deux non pas ma fille elle s'appelle Amit Sarah je dois l'appeler Amit Sarah ma fille s'appelle Rachel on doit l'appeler Amit Sarah moi quand je bénis mes enfants je dis toujours Rachel Amit Sarah mon fils s'appelle Etan Raphaël c'est non tous les jours au jour le jour je ne l'appelle que Etan au jour le jour je ne l'appelle que Rachel je ne l'appelle que Amit mais quand je donne des brachotes je les appelle par leur nom en entier parce que c'est khayav parce qu'au moment qu'on se rappelle leur nom c'est obligatoire ça j'ai adoré pourquoi j'ai adoré parce qu'on va rentrer un petit peu dans les dans les guilgulim on a parlé de qui est-ce qu'on a parlé on a parlé donc de Zimir Vensalou d'accord et Khozba Bakso d'accord donc de deux personnes avec 24 000 personnes qui ont regardé tout ça qui ont rincé l'oeil qui au lieu d'aller tout ça ont regardé ont approuvé etc ils sont tous morts dans l'épidémie 24 000 ça nous parle tous 24 000 c'est qui 24 000 les élèves de Rabia Kiva et c'est ce qu'il y a ici il nous explique écoutez bien ce qu'il vient de dire c'est le refrain donc il nous explique pourquoi au début de la vera on n'a pas on n'a pas avancé tout à l'heure on n'a pas donné son nom après donné son nom parce qu'il y a de teshuva mais comment tu peux faire teshuva puisque tu es mort comment tu as fait teshuva qu'il y a beaucoup il n'a pas d'autre personne quand tu vois qu'il y a une bonne leshuva et qu'il y a besoin d'être si tu n'as pas fait réussir à faire teshuva il va te faire revenir en guéguer des fois c'est dur c'est même très dur très souvent c'est très dur mais si tu as fait teshuva tu vas pouvoir être écoutez bien ce qu'il nous dit ici il y a un lien comme ça qui a marqué dans le début c'est marqué qu'il ne laisse pas une chose qui n'a pas été prise et qui n'a pas été mise sur laquelle qu'il n'a pas été doué c'est ça que ça veut dire qu'il ne laisse pas quelque chose pour la première quelque chose c'est quoi c'est quelque chose on parle ici de quoi on parle tout simplement qui va nous faire les gilgulim c'est pas les gilgulim il va revenir lui-même sur un Bétsalou tu sais quoi tu es un prince d'Israël tu vas revenir en tant que prince d'Israël tu as une chance de revenir en tant que prince d'Israël pour réparer ta faute tu reviens en qui ? en Rabbi Akiva pourquoi ? parce que Rabbi Akiva il aura 24 000 élèves c'est 24 000 personnes qui sont mortes c'est même si 24 000 ils ont une chance de récupération et on le sait très bien et qu'est-ce qu'il doit faire ? 1. il a fait quoi ? la seule façon de se guérir la seule façon de se guérir c'est de se faire une réparation c'est de faire un Kiddush Hachem comment tu fais ? par la mission de Nefesh qu'est-ce qu'il a fait avec Akiva ? toute sa vie durant il a donné sa vie entière en Kiddush Hachem il a sanctifié le nom d'Hachem je rappelle que Rabbi Akiva n'était pas juif Rabbi Akiva c'est un prosélite il revient lui-même d'une lignée qui était de Goïm il est rembouché et lui c'est celui qui venait de toute la Torah qu'on a ici derrière nous donc Zohra Kadosh en passant par Zohra Kadosh qui est un des élèves c'est un des élèves de Rabbi Akiva de quoi est-ce qu'on parle ? le Zohra Kadosh la Kabbalah qu'on a aujourd'hui c'est la Kabbalah tout ce qu'on a aujourd'hui les livres les plus secrets c'est de qui ? le Shoresh c'est quoi ? c'est Rabbi Akiva et ce Rabbi Akiva c'est qui ? c'est un Gilgul de qui ? vous vous rendez compte ? de quoi est-ce qu'on parle ? le srou de Zohra Kadosh et là maintenant l'autre l'Abidjanit c'est qui ? Cosmi Batsour elle va venir en deux Gilgulim le premier Gilgul qu'elle va rater c'est elle va revenir en Isabelle Isabelle la catholique d'accord ? qui s'appelle Isabelle et pourquoi elle est revenue d'abord en Gilgul Isabelle ? parce qu'elle devait faire du tsar avant de faire son elle devait venir en deux Gilgulim vous allez voir on va rentrer dans le Gilgulim tout à l'heure son premier Gilgulim c'est quoi ? elle est venue en Isabelle la catholique Isabelle la catholique c'était qui ? la femme de qui ? le roi Meler Akhav un roi amécréant d'Israël et Isabelle elle a tout fait pour massacrer tous les grands d'Israël les sages d'Israël elle a fait en sorte qu'il n'y a plus deux Torahs en Israël et il y en a un qui a tenu tête qui a tenu tête à son époque il y avait un grand prophète qui a tenu tête comme Paraza qui est le sous-prophète qui s'est caché d'ailleurs à Haïfa aujourd'hui d'ailleurs son quai vert il a Haïfa il y a un ami avant d'être devenu un ange il y a un ami qui était donc un prophète lui a tenu tête tout le monde avait scellé tout le monde avait eu peur disait vers la catholique qu'ils marchaient dans ce qu'ils étaient bons une pourriture le roi Akhav a tout fait pour massacrer tous les grands d'Israël à cette époque-là un qui a tenu tête et bien sûr c'était un ami à mort donc il s'est caché dans la fameuse grotte qui est aujourd'hui à Haïfa par là-bas c'était qui ? comme Paraza il y a un ami qu'est ce qu'on dit tout à l'heure donc à l'époque de Pinchas qui s'est mis contre cette Cosme Batsour elle est dit attends tu sais quoi je prends ma bonne chance elle est revenue en Isabelle la catholique non, non, non ma petite et 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 quand elle est quand elle est quand elle est elle est rentrée elle est venue pourquoi ? pour empêcher en Pinchas tu as voulu m'empêcher ? moi aussi je voulais t'empêcher elle a couru derrière elle a fait la vie amère mais Pinchas elle n'a pas réussi à aller jusqu'au bout parce qu'elle a eu la vie Pinchas pourquoi il fait revenir des gens comme ça ? parce qu'il y a un yanti-kun c'est une belle histoire une grande question qu'il se pose pourquoi ? des gens comme ça qui sont des pourriturilés c'est qu'ils rêvent parce que parce que tu sais quoi très souvent les plus grands des diamants quand tu sais où tu trouves les diamants c'est dans des dans des grottes dans des minerais dans des comment on appelle ça des nous on va gratter là-bas dans des pas des cavernes dans des profonds dans la barre dans les tu vas gratter vous m'aidez pas beaucoup hein bref comme l'or etc où est-ce qu'on trouve ça ? dans les endroits les plus pourris dans les comment on peut illuminerait comment on appelle ça les ça m'aidez pas du tout bref c'est pas grave bref et tu vas gratter que les charbonniques tu ressortis plein de poussier t'as gratté t'as gratté t'as gratté dans la limite dans la limite tu reviens il y a combien de gens qui vont mourir pourquoi ? pour sortir un petit bijou comme ça un petit diamant dans tout ça t'as gratté combien de roches combien de roches combien des fois des gens ils sont morts très jeunes avoir avalé la poussière à l'époque pour tirer le truc des fois il faut gratter gratter pour sortir un diamant parce que comme c'est marqué on a dit tout à l'heure nous sommes mâchillards nous sommes mâchillards de balak pourris des pourris la pourriture une pourriture pareille va sortir balak parce que des fois de balak va sortir justement mâchillards des fois le bijou le diamant il va sortir d'où quelque chose j'en ai pensé mieux que ça c'était même Cosby Batsour elle va revenir aussi en Gilgoul vous savez en qui ? en sable de Tonus Rofus écoutez bien comment elle est belle histoire Tonus Rofus c'était un empereur à l'époque des romains à l'époque de Rabi Akiva pas marhat bas les béto et donc là on va dans la cette histoire elle est très belle elle est dans la gmara dans la gmara Nedarim la gmara Nedarim qui est là-bas dans la page nous nous ramène là-bas une histoire justement de Rabi Akiva avec justement cette femme de Tonus Rofus Rabi Akiva avant qu'il soit vraiment qu'il a fait Zaha Behochef Gadol nous dit là-bas il a reçu une grande richesse de qui ? Ochef Gadol mais Ishto Ishto c'est qui ? Ishto c'est Tonus Rofus Tonus Rofus Tonus Rofus c'était un grand rachat on peut se comprenne bien c'était un empereur anti-juif un empereur romain qui voulait tuer à fil de l'épée tous les juifs mais quand même il avait un respect énorme pour Rabi Akiva pourquoi ? parce que Rabi Akiva c'était le penseur juif de l'époque et il était capable quand même à chaque fois toutes les questions qu'il avait Rabi Akiva il avait toutes les réponses c'est pas qu'il aimait bien il aimait pas Rabi Akiva mais le caisseur de l'époque aimait Rabi Akiva parce qu'il avait quelqu'un de très intelligent le problème c'est que à chaque fois que Tonus Rofus il avait des paroles Rabi Akiva il était capable de le casser en mille et c'était à chaque fois la risée de l'empereur etc comment toi Tonus Rofus le grand Sartzava tu n'arrives pas à comprendre tu te fais casser par un vieux zaken comme ça et un jour comme ça il nous dit que celui-là celui-là il est rentré avec une tête comme ça il lui dit mon mari qu'est-ce qui t'arrive ? pourquoi t'as ta tête comme ça c'est la citrice on dit que t'es au bout du monde qu'est-ce qui se passe ? Amrallah il lui a répondu il m'a encore fait des fadichot il m'a encore fait de la honte devant tout le monde je suis passé devant l'assemblée comme un débile devant tout le monde je sais que j'avais quelque chose à dire je me suis fait casser j'en ai marre sur Rabi Akiva je me canter rôti il m'a cassé il m'a cassé soné zima il n'aime pas il n'aime pas la débauche d'où tu sais ça toi ? comment tu peux savoir ça ? d'où ces filles-là cette femme-là qui vit à Rome ou en tout cas dans son palais quel rapport elle connaît le dieu d'Israël celle-là ? et comme on sait enfin je me devance un peu le truc c'est le Gilgoul de Sany Batsalou elle sait de la même manière qu'a su faire tomber les blés israels qu'est-ce qu'elle va lui dire ? écoutez bien écoutez bien ce qu'elle a proposé ce n'est-ce qu'elle va lui dire ? donne-moi ton approbation et moi je vais lui faire tomber en gros elle lui dit quoi ? maintenant c'est une femme mariée elle dit mon mari donne-moi ton approbation et je vais coucher simple hein ? je vais coucher avec lui je vais lui faire tomber un homme qui a couché alors il faut comprendre que cette femme-là nous dit le Talmud c'était une des plus belles femmes de l'époque quand on la voyait les gens tombaient fou d'elle un peu comme comme à l'époque Jussef Adi Jussef Adi qui est la femme de Bouti enfin la même chose et qu'est-ce qu'elle lui dit ? ok va et fais-le tomber de quoi est-ce qu'on parle ? on parle d'une femme d'un empereur donc multimillionnaire d'une hiérarchie très élevée pour faire tomber un juif elle demande à son mari donne-moi le mérite d'aller dans sa maison t'as la passeport de le faire tomber coucher avec cet homme-là et je vais le faire tomber je prends sur ça je dis c'est 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 ça me tape parce que ça m'appelle l'arachide je reprends donc la paracha et qu'est-ce que je vois là-bas dans l'arachide ? la femme qui a été frappée c'est qui est Midianite ? c'était ni plus ni moins que la fille du roi des Midianites la fille du roi c'est-à-dire que le roi de Midian a donné en prostitution sa propre fille pour faire tomber l'arame Israël tu ne vous rappelles rien ? là c'est pas moi qui n'avais pas la fille du roi c'est carrément la femme du roi enfin on va dire du caissard de l'époque et Rashi nous dit c'était un des grands des grands des grands rois de Midian parce qu'il y avait 5 grands rois et lui ce roi-là c'était le roi le plus important c'était les 5 rois mais c'était le roi le plus important de tous et lui il a donné sa propre fille donc une princesse à qui ? à faire fauter il a donné sa fille en Znout c'est exactement ce qui se passe ici donc ce qui se passe dans l'histoire donc de la parache de Pinchas revient on dit Goulim la même histoire des années plus tard avec quoi ? avec Rabi Akiyéba et comme il est un petit peu tard j'avance et il vient il nous dit comme ça D'abord ce qui est marrant c'est ce passage-là donc elle vient toc 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 Rabi Akiyéba il ouvre sa porte qui était modeste il ouvre Rabi Akiyéba qu'est-ce qu'il voit ? il voit Biti Boub qui est devant lui une femme maquillée super belle de tous les atours que tu veux qui vient qui lui fait du gring Rabi Akiyéba il ouvre la porte et qu'est-ce qu'il fait ? je vous en prie il fait 3 choses nous dit la Gbara première chose Raq Raq la chose Yaroq c'est craché il a craché Sakhakh Sakhakh c'est-à-dire il a rigolé Sakhakh c'est en arabe c'est-à-dire Tchak il a rigolé Tchak Ve Bacha il a pleuré il a fait 3 choses il a craché il a rigolé et il a pleuré sur ça imagine donc la scène la femme de cette femme-là qui est en face de Toulouse Rufus elle est en face de lui elle voit ce barbu qui crache qui rigole et qui pleure il dit je peux savoir ce que t'es en train de faire Maïgnane qu'est-ce que t'es en train de faire ? Amara il lui répond sur deux choses je vais te donner une explication la troisième je ne peux pas l'expliquer tu le verras de toi-même il dit comme ça Récacti j'ai craché pourquoi ? parce que tu viens de voir ta beauté là tu viens devant moi que tu as beauté mais ce que je vois en face de moi ce que toi tu ne sais pas c'est ce que je vois de moi c'est que tu viens du goût de putréphide tu viens d'un goût de zéra tu viens d'un goût de spermatozoïde qui est totalement insignifiant qui sont mauvais ce que je vois moi c'est quoi ? tu es de la peau ok tu es de la beauté je t'enlève ton millimètre de peau tu es un skit tout moche ça fait une emprise sur moi donc je crache parce que ta beauté n'a pas plus que mon crachat tac il la casse j'ai pleuré sur quoi ? écoutez bien ce qui dit que ta beauté tu sais quoi après 120 ans tu finiras bouffé par des verres la beauté que tu es en train de mettre en exergue tu finiras bouffé par des verres sur ça je pleure parce que ta beauté là que tu crois au dessus de tout finira par des verres et pourquoi il a rigolé ? ça je ne te dis pas pourquoi je rigole alors la glamara elle continue elle nous dit pourquoi il a rigolé ? il a vu bien quand il l'a vu comme ça il lui a eu un roi kodesh il a eu une présence divine et qu'est-ce qu'il a vu ? pire que ça il a vu que cette femme qui est devant lui qui essaie de le faire tomber va faire tes chouvas va se renforcer dans les yadout et va devenir ni plus ni moins la femme de rabia qui va c'est exactement ce qui va se passer cette femme là en voyant ce rab là qui est resté parce qu'il faut savoir qu'elle faisait même pas un claquement de doigts un regard les hommes tombaient à ses pieds vous savez pourquoi son mari là il a laissé partir ? parce qu'il savait très bien que tous les nobles du coin ils étaient avec elle il le savait très bien comme il est monté au pouvoir il savait très bien que sa femme elle était à droite à gauche il le savait donc qu'il avait un de plus ou un de moins c'était pas son problème 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 et il a vu qu'il va donc pourquoi il a rigolé ? parce que tout ce manège là il a dit finalement tu vas être ma femme écoutez bien c'est le grand-père c'est le grand-père du nous dit comme ça c'est vrai il sait quoi ? il sait en Gilgoul de Rabia Kiva cette base elle va revenir en Gilgoul de quoi ? de la ferme Tunus Rofus c'est 24 000 là-bas qui sont en Nistarim qui sont venus les Talmidim de Rabia Kiva qui va venir beaucoup plus tard donc qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on est en train de voir ici ? on voit, il nous explique ici le Khamim dans le rama de Pano qui est le chaisiste des Gilgoulim il dit combien on était un cas beaucoup il a fait dans tous les sens il a dit chaque chose qui doit être à sa place sera sa place ce que tu n'as pas réussi à faire il y aura un tikkun il a sa grande miséricorde il n'abandonne rien ni personne on finira avec ça parce que j'ai quand même un mariage sur lequel je dois aller on finira avec ça avec les Atachem on doit comprendre que si on fait maintenant Khibur on a essayé de faire une association entre ce qu'on a vu au tout début du shiur à la fin du shiur qu'est-ce qu'on a vu au début du shiur ? c'est qu'on en donnant une parasha à Balak qui est un rachat c'est pourquoi ? le rabbi nous dit de quoi ? de là tu vois que la lumière la toute belle lumière vient des rochers ne crois pas que dans ta abîme quand tu vis dans le rochers attends-toi à une grande lumière plus tu es au profond plus tu es au profond des abîmes il s'agit d'une chose c'est qu'il y a pour toi quelque chose de grandiose qui va sortir quelqu'un il a peur d'avoir des enfants pitom il a eu des enfants regardez comme Khanna il n'a pas eu peur d'enfants finalement tous ces enfants tous s'adikim il y a eu Shmuel Halibi qui est sorti de Khanna Shmuel Halavi qui est plus grand que qui ? Moshe et Averon ensemble Moshe et Averon ensemble n'ont pas voulu Shmuel Halavi des fois tu te dis comment c'est possible ? attends sois patient c'est comme on vient de voir même un rachat même une réchaïd même une goya une goya une goya qui a fait du znout une prostituée qui est venue pour faire tomber leur âme Israël mais comme de là va sortir quelque chose de grand de là sortir le rabbi va sortir quoi ? la femme de Yusufus qui va venir en Gilgoulim qui va enrichir une akiva qui d'ailleurs va pouvoir payer la possibilité d'avoir 24 000 élèves ok après l'élève ils sont morts etc ok pourquoi ils sont morts ? parce qu'il fallait mourir pourquoi ? parce que comme ils ont fait la mort des 24 000 qui sont morts de l'épidémie eux aussi devaient mourir ils sont morts aussi par une épidémie d'étouffement etc par Khonek mais ils sont morts donc il y a un petit coup qui a été fait c'est-à-dire que quand on réfléchit un petit peu à tout ça qu'est-ce qu'on voit ? on voit que Béhemet n'a pas le droit on n'a pas le droit je veux dire on n'a pas le droit de tomber en dichaone comment on dit Yusuf ? on n'a pas de dépression Yusuf c'est de désespoir on n'a pas à avoir de désespoir dans la vie d'un juge on n'a pas le droit c'est juste question d'attente Savlanout alors c'est vrai dans le mot Savlanout il y a le mot Sevel Savlanout c'est dire patience Sevel ça veut dire des douleurs ça veut dire ça fait mal Sevel c'est une souffrance c'est vrai des fois la patience ça fait souffrir c'est vrai on ne dit pas le contraire mais de là sortirait quelque chose d'encore plus grand quand tu es capable d'attendre qu'avant d'avoir une foi alors Béhemet comprend qu'il est là il 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 vient de quoi ? il vient de Bala il vient de te dire attention même que moi je suis un plus grand derrière Chahim de viens sortir à la route de sortir à David Amère David Amère il sortira mes chers celui qu'on arrive il est là et je nemelis nous sauna tous on est le mars la délivrance pratique c'est juste c'est que chacun a son ma chère personnel c'est que chacun qui a un ma chbére celui qui a에게 son mari, un mari qui a son mari ceux qui a un petit enfant qui a des enfants celui qui aifie la par-n知道 celui qui a la part, la sortez d'ailleurs chaque jedi a son pti ma chhriara à lui et c'est même que le niveau de la nation on a le ma chère tous ceux qui nous veux y fil ergués Je vous plaît de nous envoyer des gens, c'est la même qu'il n'y a pas de ça. Merci beaucoup.